Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons traiter un exemple, le parking. L'objectif de l'exemple est assez simple, c'est de représenter sous forme d'un programme un parking qui va être géré avec les moniteurs associés à des objets Java et qui va permettre de supporter l'affectation de ressources banalisées des places de parking à des véhicules. Donc on va avoir un comportement type, le premier comportement c'est que vous avez un véhicule qui arrive à l'entrée et le conducteur ne peut rentrer dans le parking que s'il reste de la place. Là on va déroger à ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'en fait le conducteur va attendre jusqu'à ce qu'il y a de la place mais il ne rentre dans le parking que lorsqu'il y a de la place. Lorsqu'il y a de la place, il rentre dans le parking et il peut aller garer sa voiture, à ce moment là le conducteur va se balader et puis tôt ou tard il revient dans son véhicule et puis il va sortir du parking et à la sortie il va libérer la place qu'il avait qui peut potentiellement permettre à un autre véhicule qui serait ici de rentrer. Voilà donc c'est quand même relativement simple et on va essayer de programmer cela en java. Les propriétés attendues bien évidemment c'est qu'on n'ait pas de véhicule en surnombre et que les sortants débloquent les entrants si le parking est plein. On va dans un premier temps programmer la classe automobiliste. La classe automobiliste c'est celui qui va faire ses actions donc je vous passe les attributs, je vous passe le constructeur donc là vous voyez qu'on a une numérotation automatique des automobilistes, on a ici une fonction de trace qui permet d'afficher qui fait quoi et puis on a le traitement d'automobiliste qui est classique, il dit que je rentre, il fait un P point entrée, P c'est le parking qu'on lui a passé au niveau du constructeur, il fait ensuite je me balade et puis après il fait un P point sortir pour dire qu'il sort et il signale qu'il est sorti. Donc on va avoir plein d'automobilistes. La classe parking elle va donc gérer le fait qu'on interdit aux véhicules en surnombre de rentrer dans le parking et que s'il y a des véhicules en surnombre qui attendent à l'entrée du parking et bien on les fait rentrer dès qu'une place se libère, c'est à dire qu'un autre véhicule est sorti. Donc quelque part dans le parking je vais le gérer avec une capacité et puis je vais trouver sans surprise une condition donc j'utilise l'objet file pour éventuellement bloquer mes entrants. Et j'initialise un parking avec une capacité, un nombre de places. Ensuite j'ai deux primitives, on les a vues puisqu'elles ont été invoquées par l'automobiliste. une première primitive qui est potentiellement bloquante qui est rentrée et une deuxième primitive qui n'est jamais bloquante et qui peut potentiellement débloquer d'autres qui est sortir. Alors ce qui est important bien évidemment c'est que là dedans je vais manipuler un certain nombre de variables, je vais manipuler en particulier la capacité et donc ça c'est des choses qui vont se passer dans un bloc synchronisé pour éviter les problèmes. Donc que se passe-t-il ? Si la capacité est égale à 0 c'est que mon parking est plein. Donc je vais dire que je mets le véhicule en attente et que ce véhicule, celui qui exécute, je vous rappelle que la class parking est un objet passif, le compteur ordinal qui exécute ce code là il appartient à une des threads qui reprend entrerait l'automobiliste et donc par conséquent cette thread se suspend. Il y a le traitement de l'interrupted exception que je suis obligé de faire autour des primitive weights, sinon il faut juste que ça, ça peut lever l'interrupted exception. Mais si la capacité n'est pas nulle, c'est qu'il y a encore des places, par conséquent je prends une place et je rentre. Donc vous voyez que soit j'exécute le zen et je me bloque, soit je n'exécute pas le zen et à ce moment-là je continue. Et puis de toute façon quand je vais me réveiller, je vais décrémenter le compteur. Alors vous allez me dire mais vous parlez de test, vous parlez de test, en fait c'est une boucle ce truc-là. Mais oui, parce que je vous rappelle que dans une séquence précédente on a évoqué le fait qu'il faut utiliser notify all et pas notify. Et par conséquent, quelqu'un qui va sortir et on le voit bien ici, il incrémente le compteur, il dit je rends ma place et il fait notify all. Il va donc réveiller tout le monde. Le premier qui va se réveiller, il va constater que capacité est différent de zéro. Il va donc sortir et décrémenter capacité. Et personne d'autre va pouvoir reprendre l'exécution avant qu'il soit sorti du bloc synchronisé. Le deuxième qui va se réveiller, il va retrouver le capacité est différent. Et c'est pour ça que j'ai ici pas un if, mais un while. Si j'avais un notify tout court, je pourrais me contenter d'un if. Mais comme j'ai un notify all parce que je respecte ce que dit Monsieur Oracle, et bien j'ai ici un while. Donc on a ici une très très belle illustration de ce qui se passe en respectant les contraintes de Monsieur Oracle. La classe principale, voilà encore une fois, on commence à avoir l'habitude. Si, il y a un truc nouveau. Le truc nouveau, c'est que je vais récupérer le nombre de places de parking et le nombre d'automobilistes de mon système sur la ligne de commande. Donc vous pouvez analyser ce code là, puisque ici, je récupère les informations provenant des arguments que je récupère sur la ligne de commande. Et puis après, ça n'a rien de compliqué. Je fais un new thread de newautomobilistes de parking, point start. Je passe même pas par une variable intermédiaire. Allez, les gars, démarrez. Je ne veux plus entendre parler de vous. C'est terminé. Regardons les exécutions. Donc la première exécution ici. Donc j'ai créé ici un parking avec une place de parking et trois automobilistes. Vous voyez bien qu'effectivement, il va y avoir des attentes et on voit bien qu'on a bien des mises en attente. Un est dans le parking. Trois est en attente. Deux est dans le parking. Ensuite, puis trois est en attente. Et en fait, on a eu de la chance de... Vous voyez que lors d'exécution, deux est rentrant dans le parking avant toi. Alors que ce qui est étrange, c'est que manifestement, on sent que trois a dû être en attente avant. Alors il peut y avoir des phénomènes de déséquencement de messages. Mais quand même, vous voyez que l'ordonnancement, il est sujet à surprise. J'ai ici une autre exécution. Donc là, j'ai deux places de parking pour trois automobilistes. Et effectivement, vous voyez que j'ai bien deux personnes qui peuvent se balader avant de sortir simultanément. Sinon, vous voyez que là, je ne pourrais pas. Il faut que le gars sorte avant que le suivant puisse se balader. Puisqu'il ne peut rentrer dans le parking qu'après que le précédent soit sorti. Il y a vraiment une forte causalité. Regardons maintenant l'exécution en détail. On va faire un petit chronogramme comme on en a l'habitude. Et je ne vais pas m'intéresser à la partie d'initialisation. Donc en fait, j'ai un parking avec une place et deux automobilistes. On suppose que cette partie est terminée et donc on s'intéresse au programme au moment où la thread qui exécute la classe principale se termine. Donc un premier automobiliste dit je rentre. Il va donc là, on estime que pas de chance, il est commuté. Le deuxième dit je rentre, il est commuté et puis le premier du coup reprend la main et exécute entrée. Je vous rappelle que le parking est un objet passif. Quand vous avez une ligne pleine, elle s'exécute pour le compteur ordinal de la thread qui est associée. Donc c'est cette thread qui fait passer son compte ordinal sur la méthode entrée. Et tout va bien, le compteur passe à zéro et l'automobiliste peut rentrer. Et puis il dit qu'il va se balader et là il commute. Maintenant le deuxième veut rentrer. Et là on sent bien qu'il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci pourquoi ? Parce que la capacité du parking est tombée à zéro. Et à ce moment là, que va-t-il se passer ? Il va se suspendre, il va exécuter le wait. Donc il met le message je suis en attente et il fait le wait. Et puis au bout d'un moment, le premier automobiliste va revenir et va exécuter la primitive sortir qui va faire deux choses. Elle va rétablir le compteur, elle va l'incrémenter et elle va faire un notify all. Et puis il va sortir de la primitive parce que c'est plutôt le comportement de Java mais il pourrait y avoir une interruption, on sait jamais. Il termine son exécution en disant qu'il est sorti et ça s'arrête là. À ce moment là, l'autre programme reprend la main. En fait ce qui se passe c'est que le Notify va mettre un flag, un drapeau en disant voilà maintenant ma tâche est à nouveau prête. Et on va le faire sur toutes les threads qui étaient bloquées. Mais il se trouve qu'ici, il n'y en a qu'une seule qui est bloquée. À ce moment là, il va pouvoir reprendre son exécution. Donc il fait la boucle, mais comme il est tout seul, enfin c'est le premier, la capacité du compteur n'a pas changé et le compteur, il le remet à zéro. Et puis à ce moment là, il dit qu'il va se balader et puis après il sort. Évidemment, le NotifyAll n'a plus d'effet puisqu'il n'y a personne et puis il se termine. Alors imaginez qu'ici, au niveau du NotifyAll, il y ait eu un flux supplémentaire. On va le dessiner. Et bien en fait, on aurait eu quelque part l'exécution, alors on imagine que ça aurait été après celui-là, mais l'exécution d'une séquence où il se serait réveillé, il serait sorti. Il était forcément bloqué, il serait sorti, mais il se serait re-suspendu parce qu'il aurait exécuté le while et l'autre serait passé devant lui et aurait mis le compteur à zéro. Et donc il aurait refait un tour de while et donc il serait remis en attente. Et ici, à ce niveau-là, on aurait eu sur le flux d'exécution la suite de l'exécution avec une séquence qui ressemble à celle qu'on a ici, puisqu'il serait enfin sorti, puis il aurait pu aller se balader et faire le sortir. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501